Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti sur Transport Fever 2 en français maintenant, puisque j'ai passé le jeu dans les options en français, c'est possible je pense depuis déjà quelques jours. Nouveau véhicule disponible, la BR75, et bien on ira voir exactement ce que ça donne, 90 km heure, elle a une bonne tête, mais avant d'aller voir ça, et bien je vais vous dire ce qu'on va faire dans cet épisode-ci, on va faire des gros, gros, gros travaux, et surtout des travaux qui vont être de gros investissements, je devrais investir je pense beaucoup, emprunter beaucoup, mais surtout ça va rapporter énormément, et regardez ce que nous rapporte notre ligne de transport de passagers en omnibus de Limoges vers Saint-Jean en passant par Lisieux, et bien je suis à environ, de manière régulière, plus ou moins à 1 million de bénéfices annuels, avec des trains qui sont pleins, mais pour le moment on va délaisser un tout petit peu cette région-ci, parce que j'ai d'autres villes à développer, et on pourra faire les connexions, alors ensuite, comme je vous ai dit la dernière fois, et il y a plusieurs villes qui sont pas mal, parce que leur taille de base est déjà bonne, et comme au final dans le jeu maintenant, la taille que l'on obtient au final, c'est un pourcentage supplémentaire de ce que l'on avait au début, et bien, puisque c'est un facteur de la population de départ, autant essayer de faire croître les villes qui étaient déjà la plus grande possible au début, on a Aix qui était à 231, ce qui est pas mal, on a Creil 169, et on a Vitroll 199, voilà, ça c'était des bonnes, des villes qui pourront devenir intéressantes, Saint-Jean-de-Luce également, pas mal, on a une espèce de dorsale de ville assez à gros potentiel ici au milieu, et puis, ici, on a évidemment Limoges, donc, on va essayer de livrer du carburant à Aix-en-Provence pour commencer, mais pas que, j'ai déjà tout prévu mon réseau dans ma tête pour qu'il rapporte un maximum l'intérêt du carburant, c'est que, normalement, si je me trompe pas, et bien, les véhicules, les voitures qui peuvent transporter du carburant, peuvent transporter du carburant brut ou raffinés, donc ils peuvent faire des allers-retours à plein, si on gère bien notre réseau, et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire ici, alors, on a besoin, au maximum, de produire 400, sachant qu'ici, à la raffinerie, il faudra amener 2 de pétrole brut pour 1 unité de pétrole raffiné, donc, pour obtenir les 400 au final, 200 plus 200, il faudra 800 de pétrole brut, on aura 400 qui viendront de ce puits de pétrole à Béziers, et puis 400 qui vont venir d'ailleurs, je n'ai pas encore décidé à 100%, mais ce que je suis sûr, c'est qu'ici, on va faire un hub de redistribution du carburant, donc le carburant brut, le pétrole brut, va être acheminé à la raffinerie, transformé, transformé encore en carburant, et ça va revenir avec les cuves pleines vers le point de départ, alors, ce ne sera pas plein à 100% tout le temps, ce sera plein à 100% entre la raffinerie de pétrole et celle de carburant, et puis il sera à moitié plein en retour, puisque pour 100% de pétrole brut qu'on ramène, on ne produit que 50% de carburant, donc cette partie-là, on revient, mais quand même, on ne revient pas à vide, on revient déjà à moitié plein, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on va amener via ce hub, qui sera un hub bimodal, c'est-à-dire qu'on aura du transport ferroviaire, on aura du transport par bateau, puisque on a Aix-en-Provence qui peut accepter le carburant, et qui se trouve le long de la mer, et puis on a ici Saint-Raphaël, qui peut également accepter du carburant, et qui se trouve le long de la mer, donc je trouve que ça va vraiment être excellent de faire un petit hub ici, de type bateau, écoutez, on y va, j'ai déjà remboursé pas mal mes emprunts, il me reste 3 500 000, on s'en tape, nous on va investir de nouveau à crever, on va vraiment dépenser à fond, à fond, on aura besoin, pour commencer, de placer nos gares, alors on va placer une garde frette, terminus, 2 voies, 120 mètres de longueur, ça devrait être largement suffisant pour l'instant, et on va viser d'aller chercher ici la raffinerie, je pense qu'on va se mettre à proximité du futur port, comme ça on est sûr de pouvoir s'y raccrocher directement sans route intermédiaire, un port de marchandises, voilà, qu'on va faire probablement ici, ce sera très bien, voilà, on va faire la route, refaire la route, une route rapide, et peu importe, de toute façon, on s'en servira pas, on devrait, a priori, pas s'en servir, ok, ça c'est juste pour les connexions, c'est pas connecté au puits, mais on s'en tape, puisque le pétrole brut va partir par là, ce qu'il faut c'est qu'entre les deux, et bien on est notre garde marchandise terminus, je vais peut-être la prévoir déjà un petit peu plus longue, parce qu'on va avoir des longs trains je pense, non, c'est pas si important que ça, mais visuellement ce sera plus cool, et maintenant on a de l'argent, on gagne beaucoup d'argent, donc on peut se permettre, et on va même traverser ce petit bras ici, on va pas faire le détour, ce serait inutile, mais bien moins sympathique que de faire, on va viser, où est-ce qu'elle est, là, on va essayer de passer vraiment le long ici de la mine de fer, on va quand même passer ici, parce que c'est du, on va faire le pont le plus court possible quand même, esthétiquement ce sera mieux, voilà, ok, essayons ça, oh c'est des gros travaux, ça va nous prendre un bon moment pour les faire, je sais pas si j'arriverai à faire tout en une vidéo, probablement pas, mais on va essayer, on va essayer, j'ai deux voies, il faudra prévoir des, alors je sais pas si sur un pont on peut, oh mon dieu, c'est très très cher, j'ai également de la collision, que se passe-t-il, ok, je peux cambrer un petit peu le pont, à ce moment là, il me laisse faire, a priori là je ferai pas passer le bateau, on a le port qui est de l'autre côté, de toute façon, c'est horriblement cher, peut-être pas pouvoir quand même, passer par là, on va peut-être devoir mettre le, peut-être je pourrais la mettre là en fait, et oui ça marcherait très bien aussi, on passe par là, on tournera, ok, ce sera un petit peu moins cher quand même, changement de plan, parce que je dis qu'on a gagné de l'argent, et c'est vrai, mais quand même, quand même, on n'est pas aussi riche encore, on vient de commencer la partie, donc on va se mettre ici, en espérant, pouvoir choper les deux, mais a priori oui, je vais faire une route pour être sûr, on va repartir comme ça, ok, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, normalement je pouvais mettre un accès sur le côté aussi, ça aurait tout à fait été possible en faisant modulaire, mais je vais être sûr qu'on va toucher, oui c'est bon, on va allonger vraiment la route là-bas, ne faisons pas de montée inutile, bon, allez on teste un petit peu au niveau des rails, là on est droit, c'est bon, on peut longer la route là, alors je vais recommencer à réemprunter massivement, on va remonter à 10 millions d'emprunts, peu importe, peu importe, peu importe, détache-toi, voilà, très bien, oh, on met en électrique maintenant, j'imagine qu'on va bientôt débloquer alors des locaux électriques, mais en même temps on n'a pas encore eu de locaux diesel, donc je vais quand même les mettre, ce sera utile pour la suite de toute manière, donc je vais placer ma gare là pour voir jusqu'où je dois aller, à priori avec deux voies on devrait avoir assez, on va viser de venir se connecter quelque part ici, ça ne va pas être très très long ce trajet là, même il va être carrément court, je vais quand même essayer de le faire le plus long possible puisque c'est le trajet qui va me rapporter le plus, on va plutôt se mettre là, ok, et oui je suis un petit coquin, je vais venir se connecter, comme ceci, j'ai regardé ce que ça donnait si on voulait passer à travers champ, et il faut exproprier les gens et ça coûte très cher, voilà, il n'y a pas de surprise, donc on va essayer vraiment de passer à côté, parfait, la courbe on ne sait pas l'éviter, il faudra bien le tourner de toute manière, on va la faire, ok, ensuite, c'est pour que ce soit le plus beau possible, on va reprendre là, venir tout droit, comme ceci, et on va mettre la gare dessus, en terminus, c'est bon, on est dans la zone, alors, logiquement avec une voie j'avais assez ici, je pense que, logiquement, c'est tellement court, on va mettre un train qui fait l'aller-retour, très très tranquillement, donc, nous n'allons pas faire des frais inutiles quand même, je vais la reconfigurer, et on va essayer de fonctionner comme ça, on arrive sur cette voie-ci, donc ici, on va doubler de toute façon, hop là, ça ne coûte pas trop trop cher, voilà, ok, notre premier trajet, ça va être, déjà, je vais remettre un peu en play, non, c'est déjà en play, ok, c'est bon, ça roule, réfléchissons, j'ai besoin maintenant, d'avoir un dépôt, des trains, allons-y, le dépôt de train, on va le placer, quelque part où c'est plat, de toute manière, plutôt au milieu ici, peut-être du réseau, là, on peut repartir dans les deux sens, assez facilement, ici donc, deux, on place les switches, ça peut toujours être utile, et ça me paraît très très bien, tous les panneaux, je vais les mettre après, ok, ça c'est bon, donc, un train amène, du pétrole brut ici, le dépose là, repart avec la moitié, de carburant, ici, et un bateau va amener là-bas, le carburant, et également un autre versant Raphaël, si on produit assez, pour l'instant, ce ne sera peut-être pas le cas, on verra, en tout cas avec deux villes, normalement, on a largement de quoi utiliser le carburant, les 400 ici, s'il se développe un petit peu, je ne pense pas que trois villes, ce sera possible, ça va être trop, mais deux, ça me paraît faisable, donc, je n'ai pas, je n'ai pas encore décidé à 100%, mais je pense que, on va essayer d'utiliser un des bateaux, pour ramener du carburant, ce qui va lui permettre d'être plein tout le temps, et pour moi, l'idéal serait de ramener du carburant de Saint-Raphaël, parce que c'est vraiment, c'est plutôt là, ce n'est pas tellement loin, on peut amener par camion ici, à un port, je pourrais mettre le port de Saint-Raphaël ici, en prolongeant la route là, et, ce ne serait pas trop compliqué de remplir le bateau, avec des camions, il faudra quand même beaucoup, mais c'est jouable, donc ça c'est le plan à très longue échéance, mais pour l'instant, j'ai assez avec ce puits là, évidemment, mais, juste pour vous dire que j'ai prévu la suite aussi, ok, port de marchandises de Aix-en-Provence, où est-ce qu'on va le mettre ? on va le mettre, il n'est pas tellement loin de la zone industrielle, si je peux, je vais tout le temps le faire, parce que je trouve ça plus thématique, plus sympa, et en plus c'est bien, parce que du coup, on aura très grande facilité à livrer, je vais même plutôt le mettre là, parce qu'il va mieux ressortir, on va mettre des rues ici, bien, ok, ça c'est bon, a priori, on a tout ce qu'il nous faut, comme infrastructure, moi je me trompe, mais je crois que c'est bon, on va placer les lignes, alors la première ligne, on va livrer du pétrole brut, on est sur carburant, produit à rambouillé, ici, livraison par train de pétrole brut, ça doit être suffisant pour que je m'y retrouve, j'espère, et je raccourcirai également ici, pour avoir une unicité, une uniformité, on a les deux lignes, c'est bon, alors là par contre, on va avoir des trains assez longs, et je veux vraiment qu'ils partent, plein, on va essayer, à Béziers, je veux que ce soit chargement plein, au retour, on prendra ce qu'il y a, bien sûr, mais là, je veux que tous les chargements soient complets, a priori, maintenant, et on va essayer comme ça, nouvelle ligne, de ici, à là, et retour, bien sûr, à rambouillé, on prendra ce qu'il y a, de toute façon, on ne va pas forcément attendre, je pense qu'on peut quand même tenter que ce soit plein, on peut quand même tenter, a priori, ça devrait quand même fonctionner, au retour, on prend le carburant disponible, et on revient chercher du carburant, du pétrole raffiné, donc cette ligne, on va la nommer, carburant à rambouillé, pétrole raffiné par train, et, en fait, ça je ne suis pas obligé de le mettre, parce qu'on peut filtrer, donc, c'est peut-être pas utile, ça me, m'embêter plus qu'autre chose, ok, donc ça, celui-là, il sera toujours plein, allez, normalement, retour également, alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas qu'une seule ligne, avec le train qui va jusque là, et qui revient, parce que si je fais ça, je dois faire un grand train, parce que je dois prendre deux fois plus de pétrole brut, que de pétrole raffiné là, et du coup, en allant là, il va déjà être à moitié vide, puisque la moitié du pétrole brut aura disparu, et on n'aura que 50% de pétrole raffiné produit, donc c'est un petit peu un manque à gagner, il va être à moitié vide là, il va être à moitié vide, également, en revenant là, et encore en revenant là, alors qu'ici, je n'ai que ce tronçon-ci, où on a un train qui est à moitié vide, que à moitié, donc ce n'est pas grave, ça c'est bon, nouvelle ligne, les bateaux, j'aime bien les bateaux, et on va renommer ça en carburant, en produit à rembouillé, on livre le carburant vers Limoges, et puis on aura une dernière ligne pour la livraison finale, comment est-ce que j'ai appelé ça les autres, livraison, Limoges, ok, je pense que je dois pouvoir me comprendre comme ça, j'espère, on va la mettre en œuvre, pour que tout fonctionne directement, oui, donc ça j'ai oublié encore de faire le relais routier, on aura besoin d'un tout petit, je vais le mettre à l'extérieur ici, près du port, comme ça, on n'aura vraiment pas besoin de grand chose en fait, un arrêt et c'est bon, je vais le mettre ici, j'imagine que la zone industrielle va se développer également par là, on verra, on verra, c'est toujours sympa de voir comment la ville se développe, et on va créer la nouvelle ligne, boum, boum, on part, logiquement on part à plein également, d'ailleurs pour le bateau, est-ce que je l'ai fait, il faut absolument que je le fasse, je ne l'ai pas fait, on va dire au moins un déchargement peut-être, pour éviter qu'au début en tout cas, peut-être qu'il ne recevra pas toujours tout, pour être vraiment plein, on va essayer ça, souvent les bateaux ils ont deux compartiments, si un des deux est déjà plein, c'est déjà pas mal, bien, ça a été plutôt simple à mettre en oeuvre, et en fait j'ai emprunté beaucoup trop d'argent, mais n'oublions pas que je dois acheter encore les locomotives, donc non, 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 je devrais sans doute emprunter encore un petit peu, alors on va mettre également encore un dépôt, de voirie, je n'ai pas encore un AX, donc c'est bien, et on va acheter juste un véhicule pour l'instant, on en rajoutera les autres après, donc je vous ai bloqué le camion à Bash-Benz, il y a également le camion à Ranchers, modèle typique des premiers camions Mercedes-Benz, était encore pourvu de roues en caoutchouc plein, d'accord, on a besoin de toute marchandise, donc on prend celui-ci, il coûte déjà quand même 85 000, ça sur carburant, peut-être que la simulation soit lancée, ligne 1, je ne l'ai pas renommée, d'accord, c'est pour ça, on va le faire maintenant, ligne, carburant, ou à carb plutôt, c'est la livraison, intra-morose à Limoges, ah, Limoges, des formations, on est où ? On est à Aix, et donc là, c'était pareil, c'était du grand n'importe quoi, ok, c'est bon, voilà, notre nouveau véhicule, bon, c'est un bête camion, il n'y a vraiment rien de particulier, on va le laisser tranquille, parce que j'ai des choses à faire, notamment acheter les premiers véhicules ici, alors il faudrait bien choisir les trains, j'ai envie de voir peut-être un nouveau train, si on en a un qui peut correspondre, il va falloir équilibrer aussi, pour que on livre deux fois plus, ici, ce qu'on peut transporter là, c'est logique, ça me paraît logique, il me faut vraiment un truc costaud pour le premier, donc un vapeur, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, il n'est pas trop rapide, mais ça, on s'en tape un peu, par contre, il doit vraiment être costaud, 612 sur vos vapeurs, vraiment bien, très puissant, là, il est encore un petit peu plus puissant, et il est plus rapide, par contre, il est plus lourd également, une locomotive Tenda, pour train de passager des chemins de fer, de l'état du grand duché de Bade, qui fut, de Bade, sûrement qu'on dit, probablement, qui fut plus tard employé dans tout le sud de l'Allemagne, c'était bien dit ça, sûrement qu'on dit, bravo, qui fut plus tard employé dans tout le sud de l'Allemagne, ok, donc ça, le taux de garder pour les passagers, du coup, on va mettre la PLM 220 sur mon réseau, sur tout mon réseau ici, elle est plus légère, elle est plus de chevaux, mais elle est plus légère, quand même, on a dit, elle sera pas mal, puis également, elle est quand même beaucoup moins chère, allez, c'est parti, c'est parti, voilà, on peut mettre les trois types, heureusement, je n'avais pas vérifié, mais ça se confirme, on a la version plus moderne, donc ici, qui peut aller à 80 km heure, très bien, 5, 6, on est encore bon, on va essayer un peu plus, 7, le prix est super cher, 8, ça me fait 5 millions, est-ce qu'on pourra écouler tout ça ? On va peut-être jouer un tout petit peu plus mollo au début, 6, ça me paraît déjà pas mal, ok, tu vas aller sur, pétrole brut, c'est parti, c'est parti, la toute nouvelle loco, atelier d'Arles, je n'y connais pas grand chose, moi en fait, dans la vraie vie, en train et tout ça, on va sans doute remarquer, mais je trouve ça toujours un peu émerveillant en fait. Bon, elle part dans la bonne direction, c'est déjà une bonne nouvelle. On va maintenant équilibrer avec l'autre ligne, je vais le laisser un petit peu circuler pour être sûr que ceux-ci se mettent à jour, le taux ici, j'ai besoin d'un taux du coup de 61 sur celle-ci, ça paraît très logique, la moitié, ce qui va être facilement atteignable puisque c'est beaucoup plus court, ça tourne pas, j'ai pas besoin d'un véhicule cher en fait, je peux peut-être économiser un peu là-dessus. Alors là, ça nous attend, c'est bon. J'ai mis deux voies parce que je me suis dit que plus tard, j'aurais besoin de deux trains, certainement. C'est pas sûr maintenant, mais j'imagine. Déjà, plein qui nous attendent, 59, et je peux en prendre 54 dans le train. Donc il va revenir, il va y aller à plein. C'est très bien. On va placer... Oh, j'ai pas mis les signaux. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas besoin de grand-chose puisque... Hop. Voilà. Puisque... Ah, j'aurais pu mettre peut-être à départ une voie, une voie unique. Pourquoi ? Enfin, un sens unique. Je bégaye beaucoup aujourd'hui, désolé. Parce que comme ça, ils peuvent revenir dans les deux sens, mais bon, comme le jeu n'oblige pas vraiment à ce qu'on... parce qu'on revienne au dépôt. J'ai envie de dire peu importe. Ça peut également forcer à ce que le train est dans le sens que je souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter ? Déjà, on va emprunter pour être sûr d'avoir assez. On va acheter... Ça, c'est 1,6 million. Je vais plus acheter des toutes vieilles quand même. Franchement. Je vais reprendre une PLM. Ah, mais je vais être... La fréquence va être beaucoup supérieure si je fais ça. Je peux prendre une preuse avec... On va faire ça. On va prendre une... Voilà. On va prendre celle-ci. Le coût d'entretien va être bien moindre. Elle va rapporter beaucoup. Essayons un petit peu de voir ce qu'on peut faire. Elle va à 40 km heure. Donc, on va prendre peut-être un des vieux wagons-citernes qui me coûtent moins cher. À l'entretien également. Capacité 5, par contre. Et je peux en mettre... Je peux en mettre éventuellement 6 aussi. Je vais voir ce que ça donne. On en retirera s'il y en a vraiment trop. Pétrole raffiné. Et c'est parti. Alors, comme je n'ai pas mis d'autres panneaux, ça coince un peu. On va mettre sens unique. Ça. Ok, les lignes empreintes la même voie. Donc, ça, ce n'est pas souhaitable. On va faire une petite modification. On ne sait jamais qu'ils arrivent en même temps dans la gare, je veux dire. Il faut tout travailler. Voilà. Voilà. Ok, on va modifier ici. Comme ça. C'est un signal là. Ça ne lui va pas ? Carbone, rampe, pétrole brut. C'est le pétrole brut qui a un problème. Et lui, il ne part pas parce qu'il n'a pas de... Ouais. Il n'a pas reçu de bien. C'est pour ça qu'il reste là. Et donc, l'autre est bloqué puisqu'ils ont choisi le même truc. Ok, ça va. Ils ont choisi le même quai. On va juste changer ça, alors. À rambouiller. Tu prends la une. Voilà, ça devrait du coup mieux se passer. On a fait du coup un aller-retour pour rien, j'ai l'impression. Parce qu'il avait un problème. Voilà, il est plein. Ah, mais il n'était pas plein. Alors, 26 sur 30 ici. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... Ah oui, mais juste, c'est vrai, on ne produit que la moitié. Astuce. Donc ça, ça se vérifie bien. On avait ramené 54 qui sont transformés en 26. Ok, c'est bon. Maintenant, on va vérifier. Voilà, j'ai un taux qui est supérieur à la moitié. Normalement, avec 60, c'était bon. Mais... Je crois qu'on peut le garder quand même ainsi. Alors, il est parti sans être tout à fait plein. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même... Même quand vous mettez l'option de demander qu'un train sur une ligne parte, celui-là. En étant plein, il y a quand même une durée d'attente maximale. Si au bout de 3 minutes, il n'est toujours pas plein, il va partir. Donc, vous avez un garde-fou. Vous avez une sécurité. Donc, du coup, il ne faut pas que j'ai peur pour mes bateaux et tout de mettre attente jusqu'à chargement plein. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, pas de problème. Idem, on pourrait lui demander de revenir quand ça s'est transformé. Je vais le faire. Voilà, on a 24 en stock. Ça va se transformer tout doucement en bon carburant que mon train va pouvoir reprendre. OK. Donc, pour l'instant, le facteur limitant, c'est celui-ci. Celui-là, plutôt. Je pourrais prendre un deuxième train plus tard et on configurera la voie avec des panneaux pour que ça puisse se faire sans problème. Bon, maintenant, si je veux livrer correctement, il me faut un bateau. Sinon, ça ne va jamais marcher. on va faire le chantier naval de Aix-en-Provence. Le fameux chantier naval de Tex. Bien connu. Alors, les caisses sont là. Je vais le mettre ici. Bon, j'ai un choix supplémentaire. Le Schaffhaus qui fait du transport un petit peu de tout. On a deux compartiments pour une capacité totale de 130, ce qui est pas mal. On peut tout prendre apparemment, mais là, on a un truc spécial pour le carburant, donc c'est plus sympa. On va prendre ça. C'est moins cher quand même. Un peu plus lentement, mais je crois vraiment que c'est plus cool de prendre ça. Par contre, c'est un grand du coup. Alors qu'avec celui-là, c'est quand même tentant de... Je ne suis pas sûr qu'on pourra vraiment prendre tout. Le Vandal était le premier navire du monde à propulsion diesel électrique. Tant mieux pour lui. La vitesse de chargement est bien plus grande. On doit faire des grands... On va le faire. On va faire l'investissement. Ce n'est pas grave. On a vu ensemble la dernière fois comment on faisait, donc on devrait pouvoir s'en tirer sans trop de problèmes en faisant un grand dock. Ici. Et un autre. Là. Et alors, j'aurais dû directement mettre ceci ici. Et ça là. À ce moment-là, on est bon. On achète toujours un. On verra ce que ça donne. Voilà. On amène le carburant vers Aix. Accès à l'arrêt non trouvé. Grosse embarcation non autorisée. Attendez, parce que... À mon avis, c'est parce que je n'ai pas mis l'assimilation en route. Bon, ça, je viens de faire des grands arrêts. Ça a changé la ligne. Il n'a pas fait tout seul, évidemment. Donc, on passe de la 2 à la 1 et ici, de la 2 à la 1. Oh là ! Allez, vas-y, mon gaillard. On compte sur toi. Le voilà. Tout fier. Boum ! Cassé en 2. Il y a un côté Martial, Spartiate. C'est très dépouillé. Efficacité avant tout. Ça me plaît. On va voir une fréquence de combien avec ça. Un taux de 106. C'est... Un petit peu embêtant. Non, c'est bon. Puisque là, on est à 136 qu'il faut donc diviser par 2. On doit pouvoir livrer une soixantaine, un 65 plus. Donc, a priori, on est OK avec nos 106. On va s'équilibrer tout doucement pour qu'on soit OK. Bon. Expédition. C'est encore très peu. J'espère que ça va aller. Maintenant, on va passer un petit peu de temps à vérifier que tout va bien, bien sûr. Il commence à y avoir du trafic. Ça commence à venir. Donc, dans le jeu, on peut également faire apparemment des autoroutes et tout ça. Mais j'imagine que c'est pas encore débloqué maintenant. Voilà, on a toujours que ça. Ça va venir après. Il y a des possibilités qui vont s'ouvrir avec les époques, notamment les avions. Je me demandais au premier épisode quand est-ce que ça allait se débloquer. Les avions ont été inventés et développés suffisamment pour pouvoir s'en servir pour le transport, évidemment. Alors ça, c'est le pétrole raffiné. Non, c'est le pétrole. Attendez, c'est le pétrole brut ou raffiné qu'on a là ? Ça, c'est le pétrole raffiné. Le pétrole, donc. Et donc, le pétrole brut, il est représenté par ça. Donc, il attend pour partir par là. Oui, donc, toi, tu peux encore attendre du coup, si t'as pas la matière première. On va modifier un petit peu la route. pour demander qu'elle a hâte de rambouiller. On prend si c'est possible mais sinon, on n'attend pas, on repart tout de suite. Voilà. C'est bon. Alors, je vais vous montrer un petit truc marrant. Je ne vais pas vous le montrer, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est ma sauvegarde, je n'ai pas envie de la péter mais j'ai fait un petit test pour voir si on ne pouvait pas créer des canaux dans le jeu pour pouvoir faire passer les bateaux par où on voulait. et bien, ça marche. C'est vraiment chouette. Je vais vous montrer pourquoi je m'étais posé la question. Moi, je n'ai rien ici. Je ne suis pas encore revenu avec du carburant ? Ça, ce n'est pas normal. Oui, c'est parce que je ne l'avais pas encore déposé. ça va, ça va se faire. Il a fallu le temps que le jeu se rende compte que j'ai un bateau et que je vais livrer à Aix. Alors, il met 1 sur 9, il ne faut pas s'inquiéter, c'est parce que si c'est plein, il va prendre cela et considérer maintenant que c'est du carburant pour le trajet. Pas de souci. Je peux aussi définir dans la ligne ce que je prends manuellement dans chaque station mais généralement, il n'y a pas besoin de le faire. Le jeu se débrouille très bien. Ça va venir ici directement. J'espère. 1 sur 65 et toujours 1. Comment ça se fait, ça ? Il n'y a rien qui attend. Ouais, c'est normal, j'en avais qu'un. Je suis fatigué, ça ne va pas aujourd'hui. Il n'y en avait qu'un sur 9, je m'en souviens maintenant. Enfin, je pense. Je pense à beaucoup de choses en même temps. Ce que je voulais vous montrer, c'est le... J'aurais bien voulu faire un... J'ai testé, il y a moyen de faire un canal ici, par exemple, si on veut. Je m'étais dit, comme ça, on a un bateau qui amène le carburant à Aix et qui fait un petit crochet ici, reprendre au niveau du puits de pétrole, du pétrole brut et qui le ramène pour ne pas naviguer à vide ici pour être envoyé là, revenir, etc. C'est une solution qui est viable dans le jeu, ça fonctionne quasiment sûr. Mais là, pour plus de simplicité, on va prendre sans doute le pétrole qui est là quand on en aura besoin. Très probablement. Alors, je vais commencer à rembourser parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas garder de l'argent en banque si on a un prêt. On est encore à 8,5 millions. Donc, voilà. Cela dit, on va livrer 65 potentiellement par an et regardez 68. On ne demande pas beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça que j'anticipe un petit peu vos commentaires. Je ne double pas la voie tout de suite. Déjà, je n'ai pas des masses d'argent. Je reviens remonter un petit peu. Mais après, on doublera et on enverra la moitié vers Saint-Raphaël par bateau également. Enfin, la moitié, un petit peu. Voilà, ok. On commence à se stocker là pour la suite. 1. C'est magnifique. Pourquoi c'est 1 partout ? Parce qu'il y a un inquiétant ça. On a combien ici ? 23. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il fait là parce que... ça m'inquiète. On a le carburant. Il y avait 54 de pétrole brut. Et le chat... c'est bon, ça fonctionne. Il en ramène ici, donc s'il attend un petit peu... Je ne l'ai pas configuré pour attendre, sans doute. Parce que je ne veux pas qu'on manque de pétrole brut. Je pense que c'est bien. On va laisser ainsi. De toute façon, celui-là, il va normalement livrer plus vite que celui-ci, donc progressivement, on aura des réserves largement en suffisance. Il ne le fera que s'il peut retourner. Là, il n'est pas plein. J'aurais bien envie de faire faire l'aller-retour tout le temps. Ça ne sert à rien que ce trajet est court. Il repart quand même, ça va. Vous voyez que ce n'est pas toujours bien de les faire attendre parce que du coup, on risque de manquer de l'autre ressource. Dans ce cas-là, il sera vite revenu. C'est bon, ça va aller. Donc, comment faire des canaux ? Eh bien, on prend l'outil ici, on creuse, en fait, on abaisse le terrain. On peut augmenter la taille. La dernière vidéo, je me suis trompé. Vous pouvez faire une rotation. C'est là, en plus, du modèle. Voilà, donc il y a moyen de creuser et de creuser des canaux qui vont fonctionner. J'ai pu voir en direct les zones navigables se modifier et s'étendre. Donc, c'est tout à fait faisable mais en début de partie qu'on n'a pas des... Ça coûte très très cher. Donc, voilà. Par contre, là, ça marcherait très bien. Je pourrais très bien ouvrir là, on le fera peut-être plus tard, et livrer les matériaux vers Wittenheim, par exemple, ou ouvrir des passages. Et je pense qu'on aura très certainement une connexion par bateau pour les passagers entre Lisieux et Aix. Ça, c'est quasiment sûr parce que c'est deux villes qui peuvent avoir un port juste à côté de la ville. Donc, ça me paraît très très bien. Et on peut imaginer un port à Creil également, probablement, pour faire de la liaison entre les trois. Voilà. Donc, prochains investissements, on va sans doute doubler. Mais alors, il faut pouvoir exporter le carburant ailleurs. On va essayer. c'est normal qu'il ne soit pas plein puisque sa capacité, on l'a vu, son taux de livraison va être vraiment quasiment double de ce qui est demandé. Donc, ce serait bien pour optimiser ce bateau qu'on livre un petit peu plus. Et sachant que, à Aix, on n'en demande pas non plus 3000, on n'en demande pas non plus 100. donc, doubler, je serai un peu trop. Donc, il faudrait peut-être développer un petit peu Aix. On va peut-être faire ça à la prochaine vidéo. Peut-être faire ce trajet en bateau Aix-Lisieux, mais j'ai un petit peu peur que pour un bateau, il soit un peu vide. Il faudra remettre plusieurs pour avoir une bonne fréquence et que du coup, il soit vide. Donc, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Je réfléchirai à la question, mais ça pourrait être un bon objectif, sachant qu'en livrant le carburant, la ville également va grandir. Donc, là, pour l'instant, on a livré une unité, donc ça ne grandit pas tellement. Mais ça va le faire. Voilà, Limoges-Saint-Jean, 1,6 million de bénéfices maintenant. La ligne est pleine tout le temps. Excellent. On voit déjà comme ma petite ligne carburant, rambouillé, pétrole brut. Eh bien, 1, non, 1,125,000. Donc, c'est génial parce que, voilà, c'est pas grave ça. Il part à plein ici, complètement plein. Il revient à moitié plein. Donc, c'est très efficace. Et là, c'est plein tout le temps, c'est très efficace aussi, mais ça rapporte moins parce que les trajets sont courts. Mais quand même, où est-ce qu'il est ? Il est quand même déjà à 210,000 de bénéfices. Parmi mes lignes, il n'est plus rentable déjà. Je suis très très content et je pense que le trajet en bateau, lui, il va être un petit peu bénéficiaire, mais probablement, pour l'instant, il va être en perte parce qu'il n'est qu'à moitié plein. Donc, il est à moitié plein pour un trajet et puis vie de retour, ça, c'est insuffisant. Ça va s'améliorer après. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me donner des idées et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501